Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter ce thème, la stratégie pour devenir financièrement libre en ce moment de crise. Pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, je suis Meshak Bonny, je suis coach, formateur en stratégie marketing, passionné de tout ce qui est business internet. Je vais ouvrir la vidéo quelques secondes pour que les gens puissent me voir pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, comme je l'ai dit, me voilà, j'espère que vous me voyez. Je suis coach Bonny, comme je le disais. Je suis passionné de tout ce qui est digital, tout ce qui est business internet, tout ce qui est revenu passif. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce thème qui pour moi est très important, qui est de savoir quelles sont les stratégies à mettre en place pour devenir financièrement libre en ce moment de crise. Et j'ai l'habitude de dire que le moment de crise est un moment d'opportunité pour nous, si nous savons comment saisir les opportunités. Alors, pour la petite histoire, que ce soit la situation actuelle dans laquelle nous sommes, que nous sommes dans une crise sanitaire qui est en train d'aller à une crise financière. Depuis que le coronavirus est venu, rien n'a plus jamais été le même au niveau de tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur sanitaire, que ce soit le secteur financier, quel que soit le secteur, aucun secteur n'est plus jamais le même. Ce qui conduit au fait à la baisse du pouvoir d'achat de certains individus qui ont été affectés négativement par la crise et la réduction ou non augmentation du taux de chômage qui s'est accru à certains endroits du monde. À cause de cette situation de coronavirus, nous constatons un chaos total dans le système financier du monde. Est-ce que jusque-là, vous m'avez suivi pour la petite introduction? Si vous m'avez suivi, mettez ça dans le chat ou simplement ouvrez votre micro et laissez un mot pour montrer que vous m'avez suivi et que le son est parfait. À vous la parole. Oui, le son est parfait. Merci, le son est parfait. Ça veut dire simplement que je peux continuer. Alors, comme je le disais, avec l'arrivée du coronavirus, aucun secteur d'activité n'est resté sans être affecté négativement. Et presque tous les secteurs, en fait, ont reçu un coup et ce qui a amené le monde à connaître un bouleversement financier. Des milliers de dollars, sinon des milliards de dollars ont été injectés pour la lutte contre cette situation de coronavirus. Des gouvernements ont injecté de l'argent. La Banque mondiale a injecté de l'argent. Juste pour remédier à ce problème, on a sorti les vaccins, etc. Mais pour ma part, mon point de vue est ceci. Le monde ne deviendra plus jamais ce qu'il était. Le monde a reçu un coup et ce coup, on va juste s'adapter si on ne veut pas être victime. Avec l'avènement du coronavirus, vous allez simplement constater que ce que nous voulons en ce moment, c'est comment gagner plus d'argent. Comment gagner plus d'argent parce que nous ne sommes plus en sécurité. Le monde nous a mis dans une situation d'incertitude qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, un employé qui peut-être demain lundi va au boulot peut se retrouver étant au chômage juste à cause d'une décision peut-être que l'administration ou que le directeur de l'entreprise va prendre suite aux situations, aux dégâts causés par COVID. Du coup, un employé qui se lève le matin et va au boulot, il n'est pas sûr qu'il va garder son boulot jusqu'à la fin. Et un chef d'entreprise qui a connu un ralentissement de ses activités, n'est-ce pas, va comprendre que COVID a mis un coup à son chiffre d'affaires. Il n'y a plus d'entrées, surtout pour les entreprises qui ont besoin d'un contact physique avec les hommes ou avec les autres. Il y a des endroits du monde où il y a encore le confinement. Et le confinement exige qu'il n'y ait pas de contact et comme ça, leurs activités sont au ralenti ou simplement estoppées. Donc, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas aussi en sécurité et en tant qu'individu, nous ne sommes pas en sécurité. Alors, quelle est la meilleure solution selon moi ? C'est que nous devons chercher les voies et moyens pour faire plus d'argent en ce moment de coronavirus. et quand je dis faire plus d'argent, ça ne voudrait simplement pas dire que ça devient de l'amour de l'argent. Non, ce n'est pas de l'amour de l'argent, mais c'est la recherche d'une liberté et d'une indépendance financière. Aujourd'hui, lorsque vous avez l'argent, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Lorsque vous avez l'argent, vous ne vivez plus au dépend de votre salaire qu'on vous paye à la fin du mois. Vous ne dépendez plus d'un système qui va vous amener de l'argent, c'est-à-dire pour lequel vous devez vous sacrifier. Un système dans lequel vous travaillez et on peut vous arrêter à tout moment. Pour moi, vous n'êtes pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. Est-ce à dire qu'il ne faut pas être employé ou salarié ? Non. Mais la grande question est celle-ci, est-ce que nous sommes en sécurité avec ce boulot que nous avons aujourd'hui ? Et l'autre raison pour laquelle nous devons avoir plus d'argent, c'est ceci. En tant qu'individu, nous avons certainement des objectifs financiers, nous avons des charges si nous sommes des parents de famille, des parents de famille ou des mères de famille, nous avons des charges et il va falloir simplement que nous cherchions beaucoup de codes à mettre à notre coût histoire de garantie une liberté financière absolue. Lorsque je dis liberté financière absolue, c'est que nous devons avoir beaucoup d'argent de quoi subvenir à nos propres besoins en tant qu'individu, subvenir aux besoins de nos parents directs, subvenir aux besoins de nos familles directs, les plus proches, nos femmes, notre femme, nos enfants, etc. La raison principale pour laquelle nous devons avoir beaucoup d'argent, c'est pour vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, pas manque d'argent, beaucoup se retrouvent dans des situations et sont obligés de vivre une vie que la situation leur a imposée. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas venu sur cette terre pour vivre une situation que la vie m'a imposée. Non. C'est pourquoi je me bats afin de créer plusieurs sources de revenus histoire d'avoir de quoi subvenir à mes besoins, aux besoins de mon foyer et aussi être une bénédiction pour ceux qui m'entourent histoire de vivre une vie épanouie, une vie à l'aise. Et je pense que vous devez me rejoindre sur ce télan parce que la recherche de la liberté ou de l'indépendance financière aujourd'hui n'est plus une question d'option. C'est une question qui s'impose à nous. Ça s'impose à vous si vous êtes quand même un homme ou une femme normale qui désire vraiment vivre une vie épanouie. Vous devez comprendre que l'agent joue un rôle très important. Maintenant, la grande question est de savoir comment trouver cet agent. Pour trouver cet agent, nous avons plusieurs méthodes. Je vais vous donner simplement trois façons de gagner de l'argent ce soir. La première façon de gagner de l'argent, c'est de vendre votre temps. Si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez choisir de vendre votre temps étant un salarié. Et étant un salarié, on vous paye à la fin de 30 jours de travail. Et ce qu'on vous paye, je vous dis que cela n'est jamais égal à la valeur que vous avez et à la taille du travail que vous aviez abattu. C'est juste un truc forfaitaire que l'entreprise va vous payer et peu importe ce qu'on vous paye aujourd'hui comme salaire, ça ne suffira jamais à répondre à tous vos besoins et à toutes vos charges. Vendre son temps pour gagner de l'argent fait de vous des esclaves et vous êtes obligé et vous êtes contraint à des conditions de vie ou à des conditions de travail qui par moment vous n'avez même pas le pouvoir de faire des réclamations. Vous êtes assujetti. Vous vivez au dépend de votre entreprise ou de votre employeur. C'est lui qui dit les lois et comme ça vous ne vivez plus en fait la vie dont vous avez rêvé mais vous vivez la vie que vous a imposé votre employeur. Si votre employeur dit que le travail commence le lundi à 6h et finit à 0h parce que vous n'avez pas d'autre choix vous vous dites je ne trouve aucun travail à faire je vais l'accepter vous allez au boulot de 6h à 0h quel esclavage et du coup c'est ce que nous avons l'habitude de faire et pour certains c'est ce que nous sommes en train de faire mais il faut réfléchir au-delà de ça il faut voir au-delà de son nez avec la situation actuelle avec les conditions financières actuelles qui ne sont pas favorables est-ce que en continuant dans ce travail en recevant ce salaire est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir atteindre nos objectifs financiers est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs financiers alors pour rapidement je vais poser une question dans le chat est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos objectifs financiers dans 5 mois dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans quels sont vos objectifs financiers combien vous pourrez gagner et en gagnant cet argent vous allez vous dire avec ça je peux vivre la vie dont j'ai rêvé avec ça je peux dire que j'ai atteint la liberté financière combien comptez-vous avoir d'abord pour atteindre la liberté financière mettez-moi ça dans le chat s'il vous plaît mettez-moi ça dans le chat combien vous pouvez gagner et si vous le gagnez aujourd'hui vous pourriez simplement prétendre en train de vivre la vie dont vous aviez rêvé alors je vous laisse la parole je vous écoute mettez-moi ça dans le chat s'il vous plaît est-ce que vous me recevez est-ce que vous me recevez mettez-moi ça dans le chat en attendant je continue alors la deuxième façon de gagner de l'argent n'est-ce pas c'est en créant un business rentable en créant un business rentable vous êtes sûr d'avoir quand même un système qui vous gênait de l'argent cette fois-ci et non que ce soit vous qui travaillez pour un système pour être payé au bout de 30 jours au bout de 30 jours 50 millions vous êtes en CFA ou en euros ou en dollars monsieur Pierre alors je continue donc vous pouvez créer aujourd'hui un business rentable et prétendre pouvoir gagner de l'argent pour atteindre la liberté financière que vous soyez aujourd'hui salarié ou que vous soyez au chômage que vous soyez étudiant cela n'empêche pas que vous puissiez créer un business à côté et quand il dit business ça doit être un business rentable qui ne doit pas forcément nécessiter tout votre temps si étant salarié vous n'avez que 24 heures et vous n'avez que vous devez respecter les exigences de votre travail il va falloir donc créer un business à côté qui ne prendra pas tout votre temps et vous devez donc faire l'effort de mieux équilibrer les choses et créer un business rentable ça veut dire quoi je vais faire un zoom après une formation sur les étapes qu'il faut ou les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir créer un véritable business et quel type de business vous devez créer comment créer son business comment vivre de son business etc ce sera l'objet d'une autre formation alors vous pouvez comprendre créer aujourd'hui un business n'est pas aussi facile et simple qu'on le pense déjà être salarié c'est du boulot créer un business et pouvoir gérer son business c'est du boulot ça nécessite vraiment un investissement en temps en énergie et parfois en ressources financières et nous parlons ici d'argent alors pour moi la troisième façon de gagner plus d'argent c'est de faire quoi ? c'est en faisant travailler son argent aujourd'hui vous avez la possibilité n'est-ce pas de faire travailler votre argent histoire de le multiplier histoire de fructifier cet argent en profitant ou sinon en utilisant des leviers que nous allons découvrir tout à l'heure et pour un petit exemple je prends un cultivateur qui a deux grains de maïs ces deux grains de maïs lorsqu'il les sème et que la pluie tombe et que c'est bien arrosé ces deux grains vont pousser vont germer vont pousser et vont donner beaucoup de maïs donc c'est un peu comme ça l'argent que vous avez aujourd'hui vous ne devez pas tout manger ou bouffer vous ne devez pas tout utiliser dans vos dépenses ou pour vos dépenses si vous avez 100 000 et que vous dépensez tous les 100 000 pour vos dépenses alors vous allez rester dans la pénurie le mois qui va suivre donc l'une des lois pour gagner plus d'argent c'est de faire quoi ? de faire les investissements parce que pour moi lorsque nous épaillons de l'argent c'est vrai il faut épailler de l'argent pour les imprévus qui arrivent mais plus important pour moi c'est les investissements lorsque vous déposez aujourd'hui votre argent à la banque combien de pourcentage comme taux d'intérêt s'ajoute au bout d'un an vous pouvez vous renseigner pour ceux qui ont l'habitude de déposer de l'argent en compte bancaire mais aujourd'hui si vous investissez votre argent vous avez la possibilité donc de multiplier votre capital fois 2 fois 3 fois 10 fois 20 en fonction du plan d'investissement dans lequel vous aviez investi votre argent alors je continue les investissements parlons-en je vais vous donner trois types d'investissements mais avant de vous donner les trois types d'investissements quels sont les avantages qu'est-ce que nous pouvons gagner vraiment avec les investissements avec les investissements cette fois-ci vous gagnez ce qu'on appelle revenu passif à la différence des revenus actifs le revenu passif c'est un revenu pour lequel vous travaillez une seule fois et les dividendes viennent de façon inactive de façon passive c'est-à-dire vous n'avez plus rien à faire lorsque vous êtes salarié vous avez l'obligation d'être au poste et travailler pendant 30 jours avant qu'on ne vous paye votre salaire là c'est un revenu actif ce qui a besoin de votre input de votre travail de votre effort physique par contre le revenu passif c'est un revenu pour lequel vous travaillez une seule fois je vous donne un exemple il y a des business dans lesquels je suis j'ai commencé ce business j'ai travaillé une seule fois en créant ce qu'on appelle tunnel de vente et presque tout le temps presque chaque mois il y a de l'argent qui est généré grâce à ce business que je sois présent ou pas que je me connecte ou pas c'est un business qui fonctionne en automatique alors deuxième avantage c'est que vous bénéficiez des effets de levier aujourd'hui ce qu'on appelle effet de levier nous devons comprendre cela ce que je ne pouvais pas m'offrir avec le niveau de capital que j'ai grâce aux effets de levier le retour pourrait me permettre de peut-être dupliquer ou multiplier mon capital fois 2 fois 3 fois 5 histoire maintenant de pouvoir histoire maintenant que ça suffise ce dont j'ai vraiment besoin j'en peux vous dire si ce que vous avez si ce que vous avez aujourd'hui comme argent ne vous suffit pas pour combler ou répondre à tous vos besoins alors investissez ce que vous avez aujourd'hui pour gagner ce dont vous avez besoin histoire de pouvoir à tous vos besoins et répondre à toutes vos charges les deux grains de maïs que le cultivateur a semé n'étaient pas suffisants s'il doit les manger lui et sa famille mais en semant ces deux grains il a fait ce sacrifice il a pris cette décision donc nous devons aller au niveau de la décision vous devez prendre la décision d'investir et quand vous investissez vous êtes en train de faire comme le cultivateur qui est en train de semer les deux grains histoire de multiplier ces deux grains qui en fin de compte devient tellement beaucoup qu'il pourrait même vendre cela pour juillet de fruits de son labeur la troisième ou le troisième avantage c'est que vous avez la liberté financière aujourd'hui si vous avez des investissements qu'est-ce qui fait la force des riches qu'est-ce qui fait la force de ces grandes personnes que nous connaissons c'est parce qu'ils ont des investissements dans plusieurs domaines il y a certains d'entre eux ils ont investi dans la bourse ils ont investi dans le pétrole ils ont investi dans les actions au niveau des entreprises ils ont investi dans beaucoup de choses ce qui fait que à la fin d'un mois lorsqu'on calcule les dividendes l'argent est tellement beaucoup que ça les amène à vivre une vie épanouie et on ne sent pas le stress financier mais quand vous n'avez vraiment pas de ce genre de revenus passifs vous risquez de vivre dans des stress financiers et ce n'est pas ce que nous désirons tous nous désirons une vie de liberté financière pouvoir pouvoir à tous ses besoins ou avoir la capacité de pouvoir à tous ses besoins et sans difficulté aucune c'est ce que vous offrent vos investissements maintenant la grande question est de savoir dans quoi investir comment investir alors vous devez comprendre tout de suite il y a une loi qui dit ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier d'où la loi de la diversification il faut apprendre à diversifier son portefeuille c'est à dire ne pas investir dans une seule affaire parce que toute affaire est risquée il n'y a rien qui soit garanti à 100% quel que soit le business que quelqu'un va vous présenter et vous dira que c'est le meilleur business du siècle il n'y a aucun business qui soit garanti à 100% du coup il faut investir mais diversifier ces investissements histoire de créer plusieurs sources de revenus lorsque l'une des sources va se fermer l'autre source va continuer à vous générer de l'argent la deuxième loi qui est importante que certains ne vous diront pas c'est ceci n'investissez que ce que vous pourrez perdre ou ce que vous êtes prêt à perdre parce que lorsqu'on parle d'investissement que ce soit investissement dans le monde de la bourse investissement dans les actions etc c'est des investissements risqués et il n'y a aucun investissement qui ne soit risqué tout investissement ou tout business que vous présentera quelqu'un est risqué il vous suffit juste de faire une analyse et d'investir le peu que vous avez ce que vous pouvez perdre n'investissez pas tous vos revenus vous avez un salaire de 100 000 n'investissez pas tous vos 100 000 enlevez d'abord vos charges quotidiennes vos charges fixes ensuite ce qui reste enlevez les pailles et investissez ensuite donc les deux lois la loi de la diversification diversifier son portefeuille investir dans plusieurs choses histoire de multiplier les sources de retour l'investir n'investir que lorsque l'on a pris la décision ça c'est la troisième loi la loi de la décision n'investissez pas votre argent dans un business parce que quelqu'un vient vous parler et ça vous plaît et il vous manipule ou bien il vous force à le faire ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas influencer mais vos investissements dans un business doivent être le fruit d'une décision consciente que je peux perdre ce que je viens d'investir je peux gagner dans ce que je viens d'investir et là je prends le risque d'investir alors et quand ce business va marcher c'est que vous êtes au large et quand ça ne marche pas vous vous encouragez vous même parce que vous avez déjà le mindset avant de vous lancer dans l'investissement donc le mindset est très capital dans le monde d'investissement et vous devez l'avoir avant de vous lancer maintenant je vais vous donner trois choses dans lesquelles vous pouvez investir pour gagner beaucoup d'argent ces trois choses j'ai pris le temps de bien les cibler j'ai pris le temps de bien les choisir j'ai pris le temps de les tester de les tester de l'expérimenter vous avez aujourd'hui la possibilité n'est-ce pas d'investir dans ce qu'on appelle le trading du pétrole l'industrie du trading aujourd'hui c'est le c'est le marché du futur le trading c'est simplement acheter une devise et la vendre ou l'échanger comme une autre devise un peu comme l'euro le dollar etc l'or vous pouvez faire le trading sur l'or acheter de l'or à une valeur et la revendre à une valeur plus élevée ça c'est le trading vous pouvez le faire aussi dans le domaine du pétrole et quand je dis le domaine du pétrole ce n'est pas que vous allez commencer à vendre de l'essence au bord de la voie non mais il y a déjà des sociétés qui se sont spécialisées dans ce domaine avec des experts qui s'occupent de ce marché pour vous tout ce que vous avez à faire simplement c'est de choisir le pack d'investissement qui vous correspond et vous investissez et là vous aurez des dividendes du lundi au vendredi parce que le marché du trading est fermé les week-ends le deuxième type de business dans lequel moi j'ai investi et qui me rapporte de l'argent au bout de chaque mois c'est les robots publicitaires les robots publicitaires c'est en quelque sorte l'intelligence artificielle vous investissez aujourd'hui dans un business qu'on appelle les robots publicitaires c'est simplement utiliser Google Facebook c'est-à-dire les réseaux sociaux en général les moteurs de recherche et gagner de l'argent avec ça aujourd'hui pour la petite histoire Facebook est devenu l'un des hommes les plus riches à cause de ce Facebook qu'il a créé et Facebook lui rapporte de l'argent sérieusement chaque jour que Dieu fait Google aujourd'hui qui est la meilleure plateforme de recherche YouTube la meilleure plateforme de vidéo il gagne de l'argent énormément vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller partager ce chiffre d'affaires avec ces grandes entreprises et je vais vous montrer un petit résultat tout à l'heure vous pouvez aussi investir comme moi dans les crypto monnaies les crypto monnaies c'est des dévices cryptés qui sont décentralisés qui ne sont contrôlés par aucun état par aucune banque centrale donc ils n'ont pas le pouvoir de fixer le prix c'est des dévices qui augmentent le prix au jour le jour c'est vrai ça peut baisser comme la petite histoire le bitcoin qui est la meilleure crypto monnaie sinon la première crypto monnaie qui a vu le jour en 2009 où une pièce de bitcoin ne valait absolument rien alors je vous parle une pièce de bitcoin vaut plus de 59 000 dollars donc imaginez que vous aviez acheté plusieurs pièces et que vous aviez gardé comme un investissement vous seriez devenu riche milliardaire aujourd'hui alors parlant des détails le business de trading en pétrole vous pouvez voir mon tableau il y a différents parcs le parc de 25 dollars le parc de 50 dollars le parc de 99 dollars le parc de 249 dollars le parc de 499 dollars 999 dollars 1999 et le parc de 4999 qui produit ces différents intérêts comme vous pouvez le voir si vous avez besoin de plus de détails je vous laisserai un lien tout à l'heure au niveau de ce chat et vous pourriez accéder à toute la documentation histoire de fouiller un peu vous pouvez voir le parc de 25 dollars ça vous produit par exemple 115 dollars au bout de 10 mois d'investissement le parc de 50 vous produit 150 dollars au bout de 10 mois etc le parc de 249 vous produit 747 dollars au bout de 10 mois le parc de 999 vous produit 2987 au bout de 10 mois vous recevez les gains tous les jours du lundi au vendredi alors deuxième type de business c'est le business dont j'ai parlé l'investissement dans les robots publicitaires l'intelligence artificielle et lorsque je suppose que vous investissez dans ce business avec un capital de départ de 200 dollars vous avez entre 35% et 50% de revenus intérêts chaque mois et lorsqu'on va selon cet élan les 35% que vous avez chaque fin du mois vous pouvez voir en 12 mois les 200 dollars deviendront simplement plus de 3000 lorsqu'on suppose l'intérêt composé c'est-à-dire vous réinvestissez vos intérêts mais c'est un choix vous n'avez pas besoin de laisser vos intérêts travailler ou s'augmenter au capital vous pouvez retirer au fur et à mesure que vous le voulez mais avec un investissement de 200 dollars au départ vous pouvez vous retrouver à 1057 au bout de 12 mois et si vous faites les intérêts composés c'est que vous aurez à plus de 3000 au bout de un an alors troisième type de business c'est ce que j'appelle la crypto-monnaie que j'ai expliqué tout à l'heure vous pouvez voir un peu le graph c'est ce qu'on appelle le trading en crypto-monnaie si vous êtes intéressé par ce domaine nous avons une académie dans laquelle nous formons les gens sur le trading la stratégie d'investissement dans le trading c'est quoi la crypto-monnaie quand est-ce qu'il faut acheter une crypto-monnaie comment investir dans une crypto-monnaie quelle est la crypto-monnaie qu'il faut choisir et vous pouvez vous lancer sur cet élan pour voir un peu ce que ça peut vous apporter alors je pense que je suis je suis à la fin de cette présentation je vous remercie vos questions sont les bienvenues et comme je le disais tout à l'heure je vous laisse le lien un lien au niveau de cette vidéo en bas de la vidéo pour que vous puissiez allez visiter toutes ces plateformes dont j'ai parlé et si vous voulez que nous en discutions nous allons discuter de ça et nous allons vous entretenir je vous remercie je vous laisse la parole pour les différentes questions je vous remercie je vous remercie